Je me mets toujours dans une colère folle quand on me dit que je suis un écrivain engagé. Je n'ai jamais été engagé. J'inventerai pour toi la rose des doigts adorants qui formaient nef et se croisèrent et se défeuillent. J'inventerai pour toi la rose sous le porche des amants qui n'ont point d'autre lit que leurs bras. Je n'ai jamais été engagé. Je n'ai jamais été engagé à aucune Saint-Valentin. Je ne suis pas un domestique. J'écris ce que je pense et il n'y a pas besoin d'un adjectif nouveau pour exprimer le fait qu'on écrit ce qu'on pense. Le mot engagé n'a pas le même sens dans mon langage qui est celui de la concierge et le langage de Jean-Paul Sartre. Et si probablement le concept de l'engagement vaut dans le cadre des conceptions sartriennes, il ne vaut rien dans la mienne de conception. La littérature est un événement et le roman doit être considéré comme tel. L'événement n'est pas une chose préfabriquée. Cette littérature engagée dont on me parle m'a l'air d'une littérature préfabriquée. Je pense à certaines choses, elles me tiennent à cœur, j'en parle, je leur donne figure, elles passent dans les poèmes, dans les romans. C'est une autre affaire. Mais ce n'est pas parce que je sacrifie, je me sacrifie, et qu'au lieu de raconter les jolies histoires sur les fleurs et les oiseaux pour lesquelles j'étais peut-être fait, je décide de remplir mon devoir de citoyen en écrivant. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle, tira par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe, qui mourra, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada